Eh bien, salut, bonjour. Aujourd'hui, on se lance sans filet sur une certaine corde raide à double tranchant. Vous allez comprendre tout de suite. Je suis tombé sur une interview d'un ancien agent du KGB qui s'appellerait... on va prendre quelques conditionnels, mais bon, allons-y. De toute façon, ce n'est pas la première des informations qu'on va pouvoir peut-être placer au conditionnel. Stralnikov Stepanovitch. Et je tiens à vous le dire tout de suite, nous allons parler d'Anunnaki et de Nibiru. Donc, en fait, on parle là du vaisseau et de son équipage, quelque part. Alors, nous aussi, nous sommes l'équipage de la Terre, même si on ne peut pas l'amener où on veut, ce que peut-être les Anunnaki peuvent faire. puisqu'il semblerait qu'à un certain niveau de civilisation, les entités, les Hétis, soient capables d'amener une Lune en plus, en moins, de déplacer des planètes, d'améliorer ou d'arranger des systèmes solaires, ce qui est à la limite, en tout cas pour, le bon côté des choses, puisqu'ils sont aussi capables de les détruire. Pourquoi les détruire ? Ben, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est une vidéo très, très gaie. Mais bon, quand il pleut, ça mouille. Ceci dit, il est peut-être possible de rester à l'abri. Bien, vu qu'ils ont réduit leurs images respectives et qu'il n'y a quasiment rien à voir, on va s'octroyer le plaisir de se taper un petit décor. Si j'arrive à organiser tout ça de façon à pouvoir maîtriser la lecture et le défilement de l'image. Ok, possible, possible. En général, on avait déjà fait ça. Est-ce qu'il faudrait, oui, c'est au moins celui-là, là, le plus possible. Voilà, excusez, c'est une petite cuisine. Donc voilà, je vais me mettre là. Hop, coucou. Bien. Donc évidemment que, ça, ce n'est pas forcément évident. Mais là, pour l'instant, j'ai, à moins qu'il y ait des erreurs dans mon dossier, une liste de photos qui concerne un petit peu les interactions, le résultat des interactions entre des IT et des humains. Nous avons quelques photos africaines, je pense, et peut-être aussi australiennes. Les statuettes d'en haut sont de la région de Sumer, d'Irak. Ici, c'est en Australie, il me semble. Ce personnage rouge est assez connu, celle-ci. Il y a deux sortes de vaisseaux, il y a un message dans le dessin, il y a un message, on peut la décortiquer. Elle n'est pas complète, là. Elle est entourée d'une sorte de serpent, en plus. C'est un petit peu le serpent arc-en-ciel mythique australien, aborigène. Des aborigènes d'Australie, des natifs d'Australie, on va dire. Je crois qu'aborigène a un côté péjoratif. Et les trois petites d'en bas, là, ce sont des représentations qu'on a sur des pièces de monnaie antiques européennes, me semble-t-il. Bien, on va continuer notre traduction. Ce whistleblower pense que Poutine l'utilise un peu pour faire de la disclosure, de la révélation, justement, des IT. Et on lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas directement lui-même ? Et il ne peut pas se permettre ça, parce que certains sujets sont trop controversés. Et qu'il y a au gouvernement une cinquième colonne. Et en fait, s'il commençait à révéler des choses dans le genre, ses opposants ne tarderaient pas à l'accuser de maladie mentale. Or, pour l'instant, Poutine s'en sort bien, mais ses ennemis restent à l'affût. D'ailleurs, il dit qu'il n'est pas le seul, Poutine en utilise d'autres. Et donc, il compte sur lui pour diffuser quel genre d'informations ? Eh bien, des informations peut-être comme la menace à nous naquit. Et oui, entre autres. Une question, pouvez-vous nous dire, quand est-ce que votre gouvernement a appris ce sujet ? Et comment pourrions-nous, qu'avons-nous comme preuve pour estimer qu'ils ne sont pas vraiment amicaux ? C'était plus ou moins vers la fin 2012. Ils ont commencé à recevoir des renseignements sur des présences d'ovnis en Afghanistan, en Syrie, en Géorgie, en Ukraine, sur les terrains de conflits, en fait. Car, effectivement, j'ai eu quelques vidéos qui ne sont pas du site YouTube section 51 où ce sont des fakes plus ou moins grossiers. Mais j'ai vu quelques images qui semblent prises par des soldats sur place et qui, effectivement, montrent des soucoupes volantes interagissantes. C'est-à-dire qu'elles survolent un endroit et peu de temps après, l'endroit en dessous explose. Littéralement, explose. Même si la soucoupe paraît être encore dedans, le nuage, elle paraît dedans. Mais je ne sais pas si elle ne s'est pas déjà dématérialisée à ce moment-là. Toujours est-il que, en tout cas, le souffle de l'explosion ne la gêne nullement. Elle est donc humaniste. Elle est de fête. Donc, il y a eu des témoignages qui n'ont jamais été privés au sérieux et toujours mis de côté sous des prétextes de stress et d'hallucination. Ce sont quand même des terrains de conflits, de guerre. Et je ne sais pas si tout le monde est agent sur place. Il semblerait que l'armée ne se gêne pas pour droguer ses soldats. Question, puisque ça se passait en Syrie et sur d'autres pays, d'autres nations, pourquoi est-ce que ça a intéressé Poutine ? Eh bien, parce que, contrairement à d'autres, Poutine reconnaît cet état de fait comme une menace envers l'humanité. Question, et donc, quelle est la position des Alunnakis ? Il est difficile d'estimer quel nombre ils sont. Question, mais comment est-ce que Poutine espère gagner cette ennemi supérieure, a priori, en force ? Réponse, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ils ont remarqué que les Alunnakis étaient résistants à des petites armes, des armes de poing, des kalachnikovs, petites armes. Il a organisé un système de recherche sur des nouvelles armes dans certaines bases, dans l'Oural, qui servaient aussi de camp d'entraînement, donc, pour ses forces spéciales. Il a parlé de la base de Miskoya, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Question, pourriez-vous nous parler des premiers engagements des Russes contre les Alunnakis et de leur issue ? Eh bien, globalement, c'était moche, très moche. Il y a eu beaucoup de pertes parmi les soldats, parmi les Spetsnazes, et même sur le terrain de Syrie. Nos balles ne les atteignent pas, ne leur font pas de mal, en tout cas pas suffisamment. Bon, je traduis un petit peu à la louche, si vous avez pu voir ou entendre, et ça va un petit peu raccourcer la vidéo, d'une part, et d'autre part, le monsieur a quand même un accent qui est rudement qu'il est venu, donc j'ai quelques problèmes. Excusez-moi. Il y a priori, ils se sont intéressés à des armes à plasma. À propos des soldats qui se sont faits étriper, eh bien oui, ils se sont faits étriper, comme dans une porcherie, enfin une boucherie, un abattoir, quoi. Donc, j'ai cru comprendre aussi des armes à énergie dirigée. Ils ont perdu au moins 200 hommes avant de trouver un endroit sur leur armure par lequel, finalement, enfin, de trouver le défaut de la cuirasse, on va dire. Je rappelle que le défaut de la cuirasse, c'est une expression qui date de l'époque où les chevaliers se faisaient attaquer par des fantassins, et comme ils étaient carapaçonnés comme des tortues ou des tatous, il fallait trouver un passage pour planter une dague qui se trouvait plus ou moins au creux de l'épaule, me semble-t-il, ou au creux du cou. Il devait y en avoir peut-être plusieurs. Et arriver à cet endroit-là, passer une dague fine et longue qui allait tuer la personne. Comment avez-vous trouvé ce point de faiblesse ? Eh bien, c'était pendant un engagement. Par erreur, deux Anunnaki se sont blessés l'un l'autre, et un des Russes survivants a été témoin. Il a transmis ce renseignement à leurs scientifiques de pointe. Enfin bon, j'ai eu encore des problèmes, mais au bout de plusieurs mois, ils ont compris que finalement, des armes acoustiques pouvaient être efficaces. Certaines fréquences sont dommageables, leurs sont dommageables. Ça leur provoque de grandes douleurs et ça les fait tomber au sol. Et donc, ils peuvent aussi être tués par des armes à énergie dirigée telles que des lasers. Bon, alors en encart, j'ai vu une vidéo de test de ces armes laser qui sont impressionnants. C'est-à-dire qu'il y a une très grande distance. En fait, la distance importe peu, quasiment. Ils arrivent à faire fondre des tôles d'acier successives en créant donc un orifice pour le passage de ce rayon qui continue. Alors par contre, je n'ai pas vu l'expérience en direct. J'ai vu le résultat sur les tôles. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Incroyable, je l'ai trouvé. Donc, on va l'avancé là. Je crois qu'il s'est parlé en turc. Donc, on n'a pas besoin du son. Donc, vous voyez, là, il y a un test de la... On voyait le rayon là. Et puis, pof, l'effet. Donc, ça me rappelle quand j'étais soudeur à une époque et qu'on travaillait aussi au chalumeau oxy-hydrique. Sauf que donc là, c'est vraiment à grande distance. Et voici le résultat. C'est très inquiétant pour ceux qui pensaient qu'un blindage allait suffire contre un laser. Ça ne va pas le faire. En fait, je ne vois pas ce qui pourrait lutter contre un laser à part un champ un champ de force. Un champ de force. Les particules laser sont en fait... Enfin, les particules... Oui, les particules de lumière sont des photons et ils sont polarisés. Et même si je dis des fois qu'il n'y a pas de particules, enfin bon, ces ondes sont... Ces photons sont polarisés. Et donc, je subonore que avec un champ de force suffisant, on arriverait à les détourner, à les amoindrir, à absorber l'énergie, je ne sais pas. C'est vraiment une hypothèse de touristes. Donc, on reprend et il dit qu'infortunément, ces armes aujourd'hui, telles qu'on vient de les voir, effectivement, sont imposantes et sont lourdes et nécessitent d'être véhiculées. et a priori, encore, elles ne sont suffisantes, enfin, elles arrivent, elles ne sont suffisantes que pour atteindre des petites, des petits Anunnaki, si on peut dire. C'est beau dehors que par là, il entend des fantassins Anunnaki. Question, est-ce que vous pouvez nous dire combien est-ce que de rencontres vous avez eues entre vos forces armées et les Anunnaki ? Eh bien, je suis au courant, dit-il, d'au moins sept affrontements, aussi sans compter les derniers bombardements qui ont lieu en Syrie par les Anunnaki. Vous dites des bombes, mais pour moi, une bombe, c'est une arme conventionnelle. Eh bien, il s'avère que la pulsation d'énergie envoyée par l'arme provoque une déflagration et que cette détonation endommage le cerveau des Anunnaki. Eh bien, alors, dans ce cas-là, Poutine ne devra avoir aucun problème à nettoyer la surface de la planète des Anunnaki. Le problème, c'est que les Anunnaki ont un moyen de transport assez différent. Ils se servent de portail. Il n'y a qu'eux qui peuvent voir et qui leur permet instantanément d'aller d'un endroit à un autre. Donc, s'ils voient arriver l'attaque, ils peuvent non seulement riposter, mais être hors de portée avant d'être touchés. Et quand on dit qu'ils peuvent réapparaître quelque part ailleurs, ça peut être à des milliers de miles. Un mile, ça fait un kilomètre six. À moins que ce soit un mile nautique, mais enfin, il me semble que ça fait un kilomètre six. À peu près. Puisqu'en fait, à 60 miles à l'heure, ça équivaut à nos 100 kilomètres heure. Et le problème, c'est que ces portails, il y en a un peu partout et ils ne savent pas où, les Russes, ils ne savent pas où. les humains ne savent pas vraiment où. Et qu'il y en a même qui ramènent à leur monde d'origine. Vous dites, dites-moi plus. En bref. Eh bien, il semblerait que les Anunnaki soient originaires de la 5e et 7e planète du système. Système Nibiru. Oui, parce qu'en fait, pour être clair, Nibiru, c'est un petit système solaire. Ce qu'on appelle Nibiru. C'est un petit système solaire. Il y a donc, a priori, plusieurs planètes. J'avais cru voir une photo vers les 2012, là, où il y avait Nibiru en point rouge au centre et il y avait quasiment une croix autour, donc, au moins 4 lunes. Et en encart, je vais rajouter aussi qu'il est fort probable que ce soit une de ces lunes qui ait déjà endommagé Tiamat, si ça se trouve. Une des dernières fois où elle est passée. C'est une hypothèse, là, entre mes recoupements, je pense que c'est une hypothèse qui tient debout. Dans la mesure où je ne me trompe pas, bien sûr. Vous m'avez dit il y a quelques minutes que la communication avec les Anunnaki était impossible. Ceci étant dit, donc, comment avez-vous pu obtenir cette information ? Comme quoi, alors, le pays d'origine, c'était la cinquième et septième planète du système Nibiru. Oui, alors, pour être précis, c'est l'Anunnaki que nous avons capturé qui ne pouvait pas communiquer. Il semblerait qu'ils en aient quand même tué 200 des Anunnaki, ce qui a poussé les Anunnaki à contacter Poutine pour lui proposer un ultimatum et que l'émissaire parlait un russe parfait. Où est-ce que ce contact a eu lieu ? Il s'est matérialisé à côté du QG de la défense russe et a demandé à parler avec Poutine. Il était très grand, 4 mètres de haut, une peau transparente et il apparaissait et disparaissait de la réalité. Si j'ai bien compris. En car, je traduirais ça presque quasiment comme un hologramme. vous savez la représentation qu'on a des hologrammes dans Star Wars, oui, où finalement l'hologramme apparaît et disparaît. Mais là, le personnage était en, on va dire, en chair et en os, apparaissant et disparaissant. c'était une image que j'emploie cette idée d'hologramme. Parce qu'a priori, ce n'était pas un hologramme. Quoique, je n'en sais rien. Donc, c'était la première moitié de cette interview. et je vais m'arrêter ici pour ce petit bout de vidéo et je vous souhaite bon courage pour digérer tout ça. Personnellement, je viens de tomber dessus. Et je vous dis à bientôt. Salut.